Je vous remercie tous les trois et, comme on dit sans transition, je vous propose de découvrir le programme de la première table ronde qui s'affiche sur vos écrans. Donc, je vais vous demander aux différents intervenants de me rejoindre. Kian Gavtach, qui est directeur général adjoint délégué au grand projet à maîtrise ouvrage de SNCF Réseau, Patrick Jantet, ancien PDG de SNCF Réseau et aujourd'hui senior advisor, notamment de Vauban Infrastructure Partners. Loïc Dorbeck, président de la GFI Miki, est aussi président d'Effage Rail Express. Hervé Lecaniac, président de l'ISEA. Gilles Racoczy, directeur général d'Ocvia. Et Yves Crozet, économiste des transports bien connus et professeur émérite à Sciences Po Lyon. Alors, je vous rassure, pendant que nos différents intervenants s'assiedent à cette Yves, à cette tribune, elle est très masculine, mais la suivante sera un peu plus paritaire. J'aurais été fort mari de n'avoir que des hommes pendant toute cette matinée, mais heureusement, Karim Adéli puis plusieurs intervenantes lors de la prochaine table ronde permettront de rééquilibrer un peu le plateau. Merci, messieurs, en tout cas, de nous avoir rejoints pour cette première table ronde où on va essayer d'être un peu plus concentrés sur le bilan des dernières réalisations, ce qui n'empêchera pas, évidemment, de se projeter sur la suite. Et je voudrais commencer par Kian Gavtach, directeur général adjoint délégué Grands Projets et maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau, parce que, d'une certaine façon, sur les quatre grands projets que j'ai cités tout à l'heure, SNCF Réseau était le, je ne sais pas, le grand ordonnateur, enfin, en tout cas, c'est lui qui pilotait tout ça, quel que soit le modèle après de contractualisation, que ce soit contrat de partenariat, concession, etc. Quelques mots pour commencer, donc, sur le bilan de ces réalisations. Comment vous les envisagez, vous, de votre point de vue de gestion de l'infrastructure monopolistique ? Merci beaucoup. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce colloque. Et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, depuis fin 2017, en fait, nous n'avons pas lancé de nouveaux projets sous cette forme-là. Et si on prend un pas de recul par rapport à la période où, effectivement, on avait lancé ces projets dits en PPP, mais sous des formats différents. Ils n'ont pas tous le même modèle. En fait, je dirais, dans les 20 premières années d'existence de LGV, on a pu construire 1500 kilomètres de lignes. Et en fait, pendant 20 ans, 1500 kilomètres de lignes. Et pendant les 10 années qui ont suivi, en fait, on a fait quasiment 1100 kilomètres de lignes. Ce qui montre qu'on a fait beaucoup plus vite. On a fait en même temps, ce qui était sans doute quelque chose, un vrai challenge. Et donc, pouvoir mobiliser ensemble les moyens, à la fois financiers, les ressources, les capacités industrielles de conception, de réalisation de ces projets, pour pouvoir faire l'ensemble de ces lignes en l'espace de 10 ans. C'est quelque chose de globalement remarquable. Vous n'auriez pas pu le faire en maîtrise d'ouvrage public classique ? Non, concrètement, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire. Alors, c'est vraiment, je dirais, l'avantage qui saute aux yeux quand on prend un pas de recul. Après, les différents systèmes ont certaines limites. C'est certain. Mais l'avantage flagrant, c'est bien celui-là. Est-ce que vous avez une sorte de hit parade ? Est-ce que vous avez des préférences ? Parce qu'il y a finalement une hétérogénéité des systèmes. Quel est votre bilan en tant que GI ? De hit parade, c'est compliqué à établir. Parce que, comme je l'ai dit, les modèles, d'abord, ils sont là. Je ne vais pas... On va leur demander juste après. Ils vont faire leur propre... Je pense qu'ils vont faire leur propre promotion. C'est évident. Non, non, je dirais, le hit parade n'est pas possible parce que les modèles sont vraiment très différents. Quand on est dans un modèle, donc RVL1, SEA de concession complète, ou un modèle, je dirais, plutôt de contrat de partenariat sur BPL, ou CNM, on n'est vraiment pas dans les mêmes modèles. On les a tous testés. On les a même testés sur des gares. La gare Montpellier-Sud de France a été réalisée dans un modèle PPP. Donc, moi, je dirais, en fait, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Nous, du point de vue du GI, on est très regardant de tout ce qui est, comment dire, interface entre ces gestionnaires d'infrastructures et nous, ces gestionnaires d'infrastructures entre eux. Il y a des interfaces géographiques, il y a des interfaces fonctionnelles. Ça amène de la complexité. Ça amène des partages de risques différents. Alors, c'est un regard nouveau que l'on a, et c'est sans doute un sujet qu'on abordera lors de la seconde table ronde. Nous, en fait, SNCF Réseau, depuis le 1er janvier 2020, on a changé quand même. On est une société anonyme. On a une nouvelle gouvernance. On a une trajectoire économique qui est tendue. Donc, on a un regard un peu différent. Et donc, tous ces sujets de complexité, d'interface et génératrice de risques, ce sont des questions vraiment importantes qu'on se pose de plus en plus. Donc, vous insistez beaucoup sur les interfaces et elles sont effectivement importantes puisque le ferroviaire, c'est avant tout un réseau. Mais je suis un peu étonné, vous vous rappeliez tout à l'heure les 20 premières années d'édification du réseau français de LGV, qui a été marqué quand même par, alors si on emploie la notion de surcoût, par des surcoûts assez considérables. Je suis étonné que vous n'ayez pas, par rapport aux estimations initiales, aussi bien sur Lyon, Marseille, sur le TGV Nord, etc. Est-ce que là, le fait qu'il y ait une maîtrise des coûts, aussi bien lors de la réalisation qu'après sur l'exploitation, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous rassure ? Effectivement, vous avez raison. J'ai cité la capacité à réaliser en 10 ans ce qu'on avait fait globalement avant, mais en termes de coûts et de délais, il faut quand même dire que ces réalisations ont été des succès. Les coûts annoncés et les délais ont été globalement tenus. Alors, ça repose aussi sur, il ne faut pas oublier, ça repose aussi sur un retour d'expérience de plusieurs dizaines d'années de projets de ce type-là, des modèles de conception et de réalisation de ces lignes-là qui ont été éprouvées, des retours d'expérience sur les méthodes d'exploitation, etc., qui ont amené à modifier ces... Et donc, en fait, ces nouvelles LGV qu'on a lancées, elles ont, il ne faut pas quand même l'oublier, bénéficié de ce retour d'expérience. D'ailleurs, la LGV Est a été la première à expérimenter sous maîtrise d'ouvrage direct RFF, a été la première à tenir à peu près, enfin, bien mieux ces coûts. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, il ne faut pas balayer d'un seul coup le passé. Il nous apprend énormément et donc, on en bénéficie. Et puis, je dirais, c'est vrai que quand on prend, en matière de bilan, quand on prend aussi un pas de recul par rapport à ces projets en PPP. Finalement, en matière de conception-construction, c'est-à-dire de délivrerie de l'infrastructure derrière, elles ont quand même été beaucoup réalisées avec le dispositif qu'on connaît tous, un peu techno de gamme, de globalement au moins équivalent. Donc, par référence, justement, à tout ce qui existait. La conception-construction sur les PPP PPP n'a pas amené, je dirais, d'innovation majeure. Les innovations, elles ont plutôt porté sur les méthodes de maintenance, les méthodes de... Donc, beaucoup plus d'agilité, je pense, au sein des gestionnaires infras pour réinventer un peu des modèles pour maintenir et puis pour exploiter. Mais en matière de conception et de construction, beaucoup basé quand même sur notre passé. Merci beaucoup. On va commencer le premier tour de table des trois qui sont autour de nous. Avec vous, Gilles Racoczy, pour Ocvia. Si on commence par le triptyque coût, délai et performance, quel est... Alors, je vais quasiment vous demander de vous faire une auto-satisfaction, mais quelle est votre évaluation de votre performance sur ces trois plans, coût, délai, et puis productivité, type de maintenance, etc. Merci. Bonjour à tous. Je crois que Kian a quand même beaucoup évoqué le sujet sur les questions de coût, de délai et de performance. Il est vrai que, incontestablement, les réalisations étaient plutôt un succès, à la fois sur les délais, sur la maîtrise des enveloppes budgétaires. Et nous sommes soumis aujourd'hui, à travers notre contrat, à un certain nombre d'objectifs, de performances qui sont très importants, parce que dans cette logique de gagnant-gagnant, on assure effectivement une optimisation de la ligne. Donc, le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier, qui a été mis en service en 2017, c'est 1,7 milliard, c'est aujourd'hui 98% des trains qui sont à l'heure, qui fonctionnent. On assure, nous, l'entretien et la maintenance. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est engagé dans la durée. C'est-à-dire que notre modèle, il est sur la durée du partenariat. Et donc, notre propre responsabilité sur cette infrastructure, elle ne se limite pas, effectivement, à quelques années, mais à 25 ans de contrat de partenariat. Donc, ça nous oblige à développer nos savoir-faire et à le faire savoir, et travailler, effectivement, dans une logique de cohérence et d'intelligence avec notre partenaire, qui est SNCF Réseau. Alors, à titre d'exemple, on pourrait citer l'environnement, où il y a beaucoup eu d'efforts qui ont été réalisés pendant la ligne et qui ont continué à oeuvrer dans cette direction. Et pas simplement dans le cadre du projet. On va bien au-delà, parce qu'on essaye de marquer le territoire, de s'ancrer territorialement auprès des collectivités, en développant un certain nombre de partenariats sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur le solidaire, sur le traitement des déchets. On a effectivement, on l'a rappelé, une certaine agilité, une certaine flexibilité. Ça nous permet de développer un certain nombre d'outils industriels, notamment en matière d'innovation. Pour citer qu'un seul exemple, avec notre partenaire qui est au Via Maintenance, qui s'assure de l'entretien et de la maintenance de la ligne, on a développé le wagon Wynn, qui est un wagon d'inspection qui nous permet quasiment en temps réel de connaître l'état et la situation de la ligne. Ce sont des ouvrages qui sont naturellement robustes. On l'a vu lors du dernier épisode de Cévenol. On a eu la chance d'accueillir la totalité du trafic et donc de limiter l'impact de ces engagements climatiques. Et pour ne pas être trop long, j'allais dire qu'on s'est engagé dans une réflexion un peu plus globale et de long terme sur la résilience de l'infrastructure. On s'est attaché, effectivement, les services de bureaux d'études spécialisés pour réfléchir dans le cadre de l'évolution des scénarios climatiques à 20, 30, 50 ans. Quels sont les points forts de notre ligne ? Quels sont la vulnérabilité ? Et comment, effectivement, on corrige ces phénomènes dans les prochaines années pour s'assurer, effectivement, que le ferroviaire va progresser et poursuivre ? Ce que vous nous dites, d'une certaine façon, c'est qu'on ne se contente pas d'assurer des prestations de maintenance, etc. Vous voyez au-delà, sur des questions de pérennisation, etc., qu'est, d'une certaine façon, vous inscrire sur un temps encore plus long que celui du contrat, peut-être. C'est ça, un peu, l'objectif que vous avez en développant ces programmes environnementaux d'insertion dans l'écosystème local ? Oui, oui, effectivement. Déjà, le temps est long, mais à l'horizon... La durée de votre 25 ans. Mais à l'horizon du ferroviaire, effectivement, on construit une ligne pour un temps qui est beaucoup plus long. Et donc, on aura, de toute façon, un point de rendez-vous quelques années avant la fin de notre concession, notre partenariat avec SNCF Réseau. Donc, on est obligé de s'inscrire dans ce temps qui est beaucoup plus long pour permettre, effectivement, cette visibilité dont a besoin le ferroviaire. Et les échanges avec Réseau, ils sont permanents du point de vue des méthodes, etc.? Il y a une capillarité entre vos deux entreprises ? Franchement, moi, je pense que oui. Je pense qu'on a un vrai partenariat. Oui, oui, je confirme. Nous, on a appris un nouveau métier aussi qui était la gestion de ce type de relations partenariales, de contrats. Et effectivement, on est dans le même objectif. On s'inscrit dans la durée. Les échanges sont réguliers. On va voir. J'ai cité le wagon Wyn. Bon, voilà, typiquement, c'est le genre de sujet qu'on est allé voir, comprendre. Et on a vraiment des échanges réguliers sur tous les sujets de performance. Là, on a parlé de maintenance, des sujets de sécurité, des sujets de traitement, des incidents, etc. Donc, ce partenariat existe et il vit. Il vit bien. On continue notre tour avec Loïc Dorbeck, qui a changé de casquette, qui est président de la GIFI, mais aussi président d'EFH Rail Express. Même question que celle que je posais à Gilles Aracoxi, un peu le bilan sur sa propre activité pour EFH. Comme l'a dit Kian, c'est effectivement, le bilan est positif pour ces projets. La LGV Bretagne-Pays de la Loire, donc, elle a été réalisée sous un format de marché de partenariat. C'est 214 kilomètres entre Conneray et jusqu'à Rennes. Ce qu'on peut noter, effectivement, c'est qu'en 2011, quand on a signé le contrat, on a écrit qu'on mettrait à disposition de CNSEF Réseau cette ligne le 15 mai 2017 et que le 15 mai 2017, nous avons remis les clés à SNCF Réseau. Et ça, c'est pas souvent dans les grands projets d'infrastructure qu'on arrive, 7 ans avant, à déterminer exactement la date à laquelle on va remettre l'infrastructure. On va avoir fini les travaux. Pour moi, l'autre aspect, on a parlé d'innovation, j'y reviendrai, mais l'autre aspect intéressant sur ce type de montage, c'est aussi le côté responsabilité sociétale de l'entreprise. Sur un projet comme ça, alors on le fait sur tous les projets, mais sur le projet Bretagne-Pays-la-Loire, on a quand même formé plus de 1 500 personnes, créé plus de 1 500 emplois, pardon, donné plus de 140 000 heures de formation. On a fait 1 300 000 heures d'insertion. Donc on a vraiment des enjeux qui sont très forts. on a aussi mis en place un fonds carbone, ce qui n'est possible que parce qu'on a un projet de sans-vergure, ce fonds carbone qui nous a permis au bilan de faire 14 % de production de CO2 de moins que sur le dernier bilan carbone qui avait été fait par Réseau à l'époque, qui était le Rhin-Rhône, pour comparer le comparable. Donc effectivement, on est dans le mode ferroviaire sur des choses qui sont très similaires. L'innovation se fait lentement, l'innovation se fait en sécurité, mais il y a de l'innovation qui se fait, il y a du progrès qui se fait sur ces lignes et les marchés de partenariat sont aussi l'occasion de tester des nouveautés. Sur Bretagne-Pays-la-Loire, on est aussi la 1re ligne à grande vitesse qui accueille à la fois des TGV, mais aussi des TER et qui est accessible aussi aux trains de fret. C'est aussi une grande 1re sur une ligne à grande vitesse. Alors, ce n'est pas révolutionnaire comme conception, mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été testé et que le marché de partenariat a permis à SNCF Réseau de mettre sur la table et de tester la faisabilité et d'avancer là-dessus. Et aussi grâce à la pression des politiques régionaux qui ont été effectivement très moteurs là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de trains de fret sur BPL aujourd'hui ? Alors, j'ai dit que c'était ouvert aux trains de fret. Vous avez remarqué, c'est qu'effectivement, la ligne est accessible, mais pour le moment, il n'y a pas eu de demande. Mais ça vous oblige à avoir des routines d'exploitation, de sécurité à jour ? Ça nous oblige à prévoir. Il faut arriver à convaincre nos équipes que même s'ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de train de fret qui arrive, du jour au lendemain, parce qu'en plus, SNCF Réseau, qui fait l'exploitation de la ligne, n'a pas à nous informer s'ils ont un jour un train de fret qui passe un sillon. Donc, n'importe quand, quand la ligne est ouverte, nos équipes peuvent voir arriver un train de fret sur la ligne et ça ne vaudrait aucun problème. Elles sont prévues et formées pour ça. Le contrat de partenariat tel que celui que vous avez sur BPL, et finalement, on va aborder dans quelques instants, SEA, il est relativement peu risqué du point de vue des rémunérations de la part du GI. Vous confirmez que c'est quelque chose qui est assez confortable aujourd'hui de ce point de vue-là ? Alors, la particularité de la marché de partenariat, c'est que sur 25 ans, nos recettes, elles sont figées. Modulo, quelques modulations liées, en particulier, il y a une toute petite modulation liée aux tarifs, et puis d'autres modulations. Si on n'a pas la performance attendue, on aura des pénalités. Donc, la recette, elle est connue. Par contre, on a fait un pari sur notre capacité, sur cette recette figée pendant 25 ans, à ce que nos dépenses soient maîtrisées. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail. On est aujourd'hui relativement confiants parce qu'on voit comment la ligne se comporte et qu'on arrive à gérer, on a mis ce qu'il fallait pour que globalement, ça fonctionne bien. Mais qui nous dit que dans 25 ans, ça fonctionnera toujours aussi bien ? Personne. Et le contrat qu'on a pris avec SNCF Réseau, c'est que ça ne leur coûtera pas plus cher. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive plus à faire la maintenance et à garantir la performance de la ligne au montant prévu, ce montant-là, il ne changera pas pour autant. La balle est dans votre camp. Donc, je dirais, on est serein parce qu'on n'a pas ce risque de fluctuation du trafic qui est forte que notre ami Gilles nous exposera tout à l'heure. Mais par contre, l'enjeu de la maîtrise du coût sur la durée, elle est quand même très forte. Et je pense que c'est plutôt Kian qui est serein parce qu'il sait que la LGBPL restera performante pendant encore 20 ans et à un prix qui est connu pendant 20 ans. Donc, c'est un défi industriel pour vous. Le seul risque, finalement, c'est de sabler sur Sartre pour BPL, non ? Il n'y a pas de risque à sabler sur Sartre. Il n'y a pas de risque à sabler sur Sartre. Je pense que vous faites référence aux difficultés qu'on a rencontrées en faisant circuler nos TER sur la ligne. Effectivement, il s'est avéré quand on a démarré, on fait l'innovation. C'est la première fois que SNCF-TER fait rouler un TER sur une LGV. Bon, il devait adapter le TER à la ligne. On s'est rendu compte collectivement que l'adaptation n'était pas complète. On s'est adapté. On a nous proposé des solutions innovantes pour permettre la reprise très rapidement de la circulation de ces TER en attendant qu'on avance sur la compréhension claire du phénomène et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le TER aujourd'hui puisse circuler en toute sécurité sur la ligne. Ça a été fait. J'ai envie de dire, c'est plus une démonstration justement de l'adaptabilité de ce type de contrat et de la capacité qu'on a collectivement à trouver des solutions pour que le service continue à fonctionner et à ce que ça avance. C'était un petit test du GI pour résoudre les problèmes de déchantage. Je ne sais pas si c'était vraiment un test puisque effectivement à un moment donné, ça a été un vrai sujet. Non, ça montre, je dirais que justement, quand on est dans des sujets où les interfaces, je reviens, vous allez me trouver un peu monomaniaque sur les interfaces, mais quand les interfaces augmentent sur des domaines qu'on ne connaît pas encore bien, c'est là où on a les risques. Là, typiquement, dans ce que citait Loïc, on était sur un sujet où c'est une interface entre un système LGV, un système ligne classique, le matériel roulant qui n'est plus le même et en plus, qui peut être vraiment, je dirais, entre guillemets, diversifié. Et là, on avait vraiment l'essence même de la complexité technique d'intégration système qu'on peut rencontrer et bien sûr, à l'interface entre une zone géographique qui était la LGV et puis une sortie vers la ligne classique. C'est évidemment l'enjeu de l'ouverture à la concurrence et de l'ouverture des marchés, de la capacité à maîtriser les interfaces, les interfaces entre opérateurs, entre acteurs. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien. En Corse, cette nuit, on va faire sur la GBPL un exercice avec SNCF Voyageurs et avec SNCF Réseau de transbordement, c'est-à-dire qu'on va mobiliser deux TGV. SNCF Voyageurs mobilise deux TGV, nous, on mobilise nos équipes, SNCF Réseau mobilise ses équipes pour qu'on travaille ensemble, on fasse un exercice pour tester notre capacité collective à réagir dans une situation qu'on n'a jamais connue. Et là où, hier, dans une entreprise intégrée, évidemment, c'était plus facile d'avoir prévu la façon dont chacun se comporterait. Donc aujourd'hui, c'était écrit par les mêmes équipes. Aujourd'hui, la question, le test, c'est est-ce que toutes les équipes qui ont mis ça en place ont toutes prévu que, comme il faut, le comportement du partenaire. Et c'est ça qu'on va tester ce soir. Merci, Président. Avant de poursuivre avec Hervé Lecagniec, je crois que Patrick Jantet voulait... Le micro marche, c'est bon. Il voulait faire une toute intervention. Je voulais juste rajouter avec un petit angle un petit peu différent tous ces problèmes techniques qui sont réels, les interfaces, et c'est honnêtement plutôt très bien réussi parce que c'était d'innovation, c'était nouveau. Mais le problème, c'est qu'on complexifie techniquement pour quelque chose qui est foncièrement un vrai problème. Faire rouler des TER sur des lignes à grande vitesse, c'est peu à peu faire courir le risque qu'on ait plus de grande vitesse en France. Et moi, je suis cette virgule de sablé dont on s'enorgueillit tous techniquement parce qu'on a réussi à résoudre le problème. En réalité, c'est un vrai problème d'exploitation, un véritable problème d'exploitation. On a un autre projet qui est comme ça, qui arrive, c'est Roissy-Picardie. Roissy-Picardie, on met des TER sur l'interconnexion TGV. Ça touche toute la signalisation jusqu'à Lille. Donc, est-ce qu'il faut continuer à faire ça ? Et là, je pense que c'est un vrai problème stratégique que l'État est aujourd'hui incapable de résoudre parce qu'il n'a pas de cellule stratégique pour penser à ça. La réalité, c'est est-ce qu'il faut mettre des TER ou des TRAMFRED sur des lignes LGV ? La réponse, elle est dans la question, en réalité. On a créé des lignes LGV séparées, c'est bien pour faire de la grande vitesse. Sans ça, il fallait faire un système à l'allemande et faire des ICE. Mais ce n'est pas ce qu'on a choisi. Donc, il faut être cohérent dans le temps sur ces choix et c'est bien un problème qu'on a aujourd'hui. Merci Patrick, c'était important de préciser ça. On termine le tour de table des trois gestionnaires privés avec Hervé Le Kenyak sur l'ISEA, président de l'ISEA. Donc, un modèle différent, SEA, de concession avec des risques trafiques. Justement, par rapport à vos deux collègues, la vraie différence, c'est qu'il faut aller chercher plus de trafics, plus d'opérateurs. Il y a un rôle de dynamisation de l'offre. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que ça change pour un gestionnaire comme l'ISEA par rapport à vos deux collègues ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, notre concession, elle est d'abord de 50 ans, pas de 25. Et avec la rémunération vient à travers les redevances ferroviaires payées par les entreprises qui circulent. Donc, aujourd'hui, SNCF Voyageurs, principalement, on a un peu de Thalys. Alors, évidemment, ça veut dire que quand il y a de la demande, l'opérateur met des trains et quand il y a des trains, l'infrastructure est circulée. Et aujourd'hui, on regarde un petit peu comment tout ça pourrait évoluer. Ça a été dit dans la première table ronde. Il y a une vraie volonté de faire développer le transport passager dans le ferroviaire. Doubler le nombre de voyageurs en grande vitesse d'ici 2030, c'est l'ambition de la commission. Alors, ça ne veut pas dire le doubler partout où il y en a déjà, parce que doubler sur SEA, ça va être plus difficile puisqu'en France, on est déjà à des niveaux assez élevés. mais il y a encore un autre point de vue. Peut-être qu'Yves Crozet aura une position un petit peu différente, on pourra en débattre. De notre point de vue, il y a toujours une demande très, très forte. Si on regarde le bilan des cinq dernières années, depuis la mise en service, il y a eu une très, très forte demande sur l'axe sud-ouest, donc en termes de nombre de voyageurs. On pense que cette demande, elle est toujours forte. Elle est d'autant plus renforcée que la navette aérienne Bordeaux-Orly a été supprimée en juin cette année. Donc, il faut pouvoir mettre plus d'offres. L'ouverture à la concurrence, c'est la manière dont la Commission européenne et l'État français pensent que ça viendra plus vite. C'est ce qui a été constaté à chaque fois qu'il y a eu de la concurrence quelque part. Il y a eu une augmentation de l'offre, parce que, non seulement sur les lignes existantes, mais aussi sur le maillage complet de ce qui est offert. Et donc, la grande vitesse, quand il y en a plus, il y a aussi plus de TER. Quand il y a plus de TER ou quand il y a plus de services des trains d'équipe du territoire, tout ce maillage supplémentaire crée de la demande sur l'ensemble du système de transport ferroviaire. Et il va falloir donc lever toutes les barrières à l'arrivée de nouveaux entrants, parce que les obstacles sont encore nombreux. On discute avec de nombreuses entités, des investisseurs, des opérateurs existants qui souhaiteraient se lancer dans le transport ferroviaire. Mais qu'ils ne le peuvent pas, d'abord parce qu'il y a des problèmes de disponibilité de matériel roulant, des problèmes sur la signalisation, puisque les systèmes de signalisation sont très différents d'un pays à l'autre. Et en France, on a quelque chose qui n'est pas compatible avec les autres pays. Donc, il faut en disposer. Et ce n'est pas très facilement disponible. Et il y a un autre problème ensuite, c'est la maintenance du matériel, parce qu'il faut pouvoir trouver des sites où les opérateurs pourront faire la maintenance de leur matériel. Il y a des sites aujourd'hui et on peut accéder, la réglementation autorise un opérateur à demander à accéder à un site SNCF. Mais si jamais on veut augmenter le volume de transport, ce n'est pas en allant prendre des ressources à SNCF qu'on va faire augmenter le marché global. Il faut augmenter le gâteau plutôt que se partager le gâteau. Sinon, le voyageur final, si c'est juste pour substituer un opérateur à un autre, ce n'est pas sur les services librement organisés, il ne va pas y avoir beaucoup de différences. Quels sont vos leviers d'action pour encourager l'arrivée de nouveaux opérateurs ? On a bien compris que l'opérateur historique n'est pas très favorable à une augmentation de son offre. Le débat, encore depuis une semaine, est très fort sur cet axe sud-ouest, avec l'intervention notamment des usagers, d'un certain nombre de gens qui déplorent une offre trop faible par rapport à une demande qui est effectivement très forte. comment vous pouvez faire ? Quels sont vos leviers ateliers de maintenance ? Mais concrètement, quels sont vos moyens d'action ? C'est un petit peu en ligne avec ce qui avait été dit précédemment. Quel est le rôle du GI dans cette action-là ? Aucun GI aujourd'hui en France n'a d'atelier de maintenance mis à disposition des opérateurs. La réaction qu'on a aujourd'hui à l'OEA, c'est de se dire si ce n'est pas le GI qui le construit, ça n'arrivera pas parce que c'est un engagement qui est très long terme, qui est très coûteux. Un opérateur, il faut déjà qu'il investisse dans le matériel et si jamais la desserte qu'il fait au bout de 10 ans, il veut changer, il sait qu'il pourrait utiliser son matériel ailleurs, mais s'il a un atelier quelque part, il ne saura plus quoi en faire. Et les procédures pour, entre le moment où on décide de démarrer le projet et le moment où il sera opérationnel, ça peut prendre 4 à 5 ans peut-être. Et puis, il y a aussi des interfaces avec SNCF Réseau, parce qu'il faut le connecter au réseau existant. Et donc, tout ça, c'est quand même beaucoup de travail et c'est des missions que les opérateurs ne maîtrisent pas forcément très bien. Donc, si ce n'est pas le GI, on ne voit pas très bien comment ça pourrait arriver. Donc, c'est votre nouvelle frontière de développement, c'est d'envisager cette construction de l'atelier de maintenance. Les opérateurs sont intéressés. Est-ce que de la part de SNCF Réseau, qui est aussi intéressé à ce qu'il y ait plus de trafic sur l'ensemble du réseau hexagonal, est-ce que vous êtes intéressé ? Kien Gavtach ? Alors, on a eu cette discussion. On n'a pas encore une orientation dessinée là-dessus. Je parle évidemment du cas de l'ISER. Après, la situation plus globale sur le réseau, évidemment, elle est complètement différente. Nous, on a sur le réseau généralisé, donc avec SNCF Voyage, avec TER, etc. C'est vraiment eux qui prennent en charge ce volet atelier de maintenance. Sur l'ISER, je dirais, c'est vraiment à la société de concession, de notre point de vue, de mener cette réflexion. Après, pour les volets interface avec le réseau existant, évidemment, nous, on est prêt à étudier le sujet. Vous êtes prêt à faciliter les raccordements à partir du moment où ça encourage plus de trafic. Plus de trafic sur SEA, mais plus de trafic sur le RFN aussi. Trafic induit, c'est ça ? Parce qu'en fait, SEA n'est pas une origine destination en soi. Donc, un train qui fait Paris-Bordeaux ou Paris-Handaille, il passe par SEA, mais il passe aussi par le RFN, par les gares. Donc, le trafic qui est généré sur SEA, il n'est pas que sur SEA. Avec un taux de voyageurs qui viennent du TER, qui est assez important, finalement, qui emprunte après les trains à grande vitesse ? La région a annoncé, depuis la mise en service de la ligne en 2017, une augmentation constante du nombre de voyageurs sur le TER de l'ordre de 10 % par an, à peu près. Ce qui est beaucoup. Et ce qui vous fait, comme Gilles Racogzy, pour CNM, un partenaire local d'importance pour l'ensemble des collectivités. Oui, et puis la région peut aussi avoir un intérêt au développement de services interrégionaux seulement de grande vitesse pour relier des villes comme Poitiers, Angoulême, Bordeaux, en utilisant la ligne à grande vitesse. Et puis, vous êtes aussi SEA intéressé par la poursuite GPSO, notamment, parce que ça pourrait aussi doper les circulations ? Ça pourrait doper les circulations. Oui, bien sûr. Ça permettrait aussi, surtout aujourd'hui, d'avoir une bien meilleure fiabilité de la desserte, puisque les lignes vers Toulouse et vers Randa, elles sont assez anciennes. Elles font l'objet de beaucoup d'incidents qui rejaillissent sur l'ensemble de la desserte sur l'ouest de la France. Yves Creuset et Patrick Jantet, vous avez entendu les différents partenaires. l'EGI, SNCF Réseau et les trois gestionnaires privés. Bon, le tableau est assez positif, même très positif. Est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Est-ce que pour développer le ferroviaire tel que l'envisage la Commission européenne, le Parlement européen, le gouvernement français, tout le monde veut du ferroviaire, est-ce que ce n'est pas ça la solution d'associer encore de façon plus forte et étroite des partenaires privés ? Et si oui, comment ? Alors, premier constat, avec les quatre lignes à grande vitesse qui ont été rajoutées, dont on a discuté là, on a augmenté le linéaire de lignes à grande vitesse de 35%. Et ce qu'on constate, c'est les chiffres de la RT, c'est qu'entre 2015 et 2019, c'est-à-dire qu'avec deux ans d'exploitation, en gros, à part BPL, mais pour les autres, ça fait deux ans d'exploitation, on a baissé de 2% le nombre de trains. Donc la question que posait notre ami est tout à fait juste. c'est qu'aujourd'hui, alors c'est un peu tôt pour avoir un bilan, mais faisons rouler plus de trains sur ces lignes avant de continuer à en faire d'autres. Première réaction. Aujourd'hui, on ne sait pas. Pour l'instant, on a baissé le nombre de TGV sur le réseau français. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est que ça, c'est évidemment... Ça n'est pas que à cause de la pandémie ? Non, c'est 2019. 2018-2019. C'est les chiffres de la RT. Donc, c'est avant la pandémie, évidemment, parce que la pandémie, en effet, a rebattu les cartes, mais ça, c'est ponctuel et puis ça repartira. Le deuxième chose, c'est que ces constructions ont mobilisé les finances publiques et privées de manière massive, puisqu'on les a faites simultanément, et c'était l'objectif. Et pendant toute cette période, évidemment, il y a le revers de la médaille. c'est que tout le reste du système ferroviaire français a été en sous-investissement absolument chronique, dramatique. Aujourd'hui... Ça avait commencé avant. Ça avait commencé bien avant, mais ça a continué. Aujourd'hui, tout le monde clame haut et fort partout qu'avec les 2,7 milliards d'euros qui sont mis chaque année ou 2,8 ou 2,9, dans le renouvellement du réseau français, on va rattraper le retard. C'est évidemment faux. Les experts disent qu'il faut au moins 3,5 milliards. Et avec 3,5 milliards, c'est 10, 15, 20 ans qu'il faut pour rattraper ce retard. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, ça a été le parent pauvre pendant ce temps-là. Sachant que ce réseau classique, il est extrêmement important puisque c'est le réseau qui transporte les voyageurs du quotidien. Et donc, voilà. Donc il faut absolument... Je pense que la signalisation, c'est la même chose. La signalisation, aujourd'hui, c'est la première cause de retard créé par l'infrastructure. Eh bien, aujourd'hui, on n'est pas du tout au rendez-vous. Pas du tout. Il en manque beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un endroit où on a largement sous-investi, c'est les nœuds ferroviaires. On va parler de la gare Montparnasse, par exemple. La gare Montparnasse est le maillon flèble de ce système aujourd'hui. Alors certes, on a investi un petit peu au moment où on a mis Lisea et BPL en service, de telle manière à pouvoir accueillir un peu plus de trains. Mais la réalité, c'est que les circulations entre le fond de la gare, les voies de service, la sortie de la gare et la connexion au dépôt de Châtillon, tout ça fonctionne extrêmement mal. Et c'est le goulot d'étranglement du système ferroviaire. Donc, il faut investir dans ces gares. Il faut savoir que toutes ces gares, alors c'est un peu vraiment par là, mais si je prends Saint-Larzard ou le gare de Lyon, ce sont des gares qui ont été conçues avant la guerre. C'est-à-dire que le système de plan de voie date d'avant la guerre, à une époque où il n'y avait pas d'automoteur. C'était des voitures avec des locomotives. Donc, un système très différent. Les locomotives, on les envoyait au dépôt. Les voitures, on les mettait sur des voies de service. Et donc, on avait un système beaucoup plus souple. Aujourd'hui, on a des automoteurs, notamment, quand on prend des unités multiples. Et si on les fait partir de la droite de la gare Montparnasse et qu'on les fait aller à gauche pour aller prendre les voies LGV, ça s'isaille tout. en français courant. On crée de l'embouteillage. Donc, si vous voulez, on a besoin de massivement investir dans l'avenir, dans ces goulots d'étranglement si on veut avoir un système performant. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est pas au rendez-vous. Et là, on rattrape aussi un retard. On aurait dû investir au fur et à mesure du changement du système d'exploitation. On ne l'a pas fait. Puis, le troisième sujet, c'est le sujet de la digitalisation et de l'automatisation du train. On a automatisé nos métros et on sait que quand on automatise la ligne 1 du métro parisien, on gagne à peu près une trentaine de pourcents de capacité sur une infrastructure constante. Enfin, on ne crée pas une nouvelle ligne. Donc, c'est extrêmement efficace. On sait aussi qu'en matière de sécurité, c'est bien meilleur. Et on sait en matière d'incidents qu'on a un incident, on repart beaucoup plus vite. Donc, ça a trois avantages. Il faut accélérer le programme d'automatisation, digitalisation du système ferroviaire de son industrialisation. Ça passe par le RTMS2 puis 3, par Nexteo, etc. Et ça, il faut les accélérer. Ça passe par le programme CCR de SNCF Réseau qui est le parent pauvre qui est en tout cas de montant chaque année. On s'abrait dans ce budget-là parce qu'on n'avait pas de budget, qui consiste en fait, on le sait tous, à télécommander l'ensemble des aiguillages d'une région à partir d'un poste centralisé. Et en plus, alors ça a des économies en plus, c'est très productif, c'est une productivité très élevée. Et donc, tous ces sujets-là ont été, pendant ces 15 ans, les parents pauvres du système ferroviaire français. Et ça le reste pour l'instant. Et ça, donc, si maintenant, moi, je me projette dans l'avenir, donc dans l'avenir, c'est là où il faut investir. Et donc, il faut faire une pause sur les lignes à grande vitesse. Moi, je suis d'accord que Toulouse, Bordeaux-Toulouse, il faudra la faire. Mais aujourd'hui, faisons une pause pour pouvoir investir sur le reste. On n'a pas les moyens financiers d'investir sur tout. Il faut savoir arbitrer. Et on a des phases où c'était du LGV. Maintenant, c'est des phases où c'est des transports du quotidien sur lesquels il faut investir. Et pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop long, un des grands sujets d'investissement, c'est les métropoles françaises. C'est les deuxièmes couronnes des métropoles françaises sur lesquelles, si on ne fait pas des RER métropolitains, et je dis bien des RER métropolitains, c'est-à-dire des chemins de fer qui s'arrêtent dans les gares de la grande banlieue ou des banlieues... Enfin, dans l'influence dans les aires économiques des métropoles, si vous voulez. Ce n'est peut-être pas les frontières administratives, pour être très clair, dans le périurbain, etc., avec des systèmes multimodaux et intermodaux très performants, de telle manière à passer cette part de marché dans la deuxième couronne à 50, 60, 70 % sur les transports publics. Ça, c'est une des vocations du ferroviaire. Ferroviaire plus intermodalité, avec du quart, d'autopartage, des parkings relais, etc., bien évidemment. Voilà. C'est ça et ça. Et là, il faut investir. Donc, si je résume, plus de trains sur les infrastructures à grande vitesse existantes, puisqu'il y a encore de la réserve de capacité, et deuxièmement, modernisation des nœuds ferroviaires, des RER métropolitains, etc. Alors, j'ai un dernier point qui est plutôt sur l'aspect PPP concession. Je pense que la concession n'est absolument pas adaptée au système ferroviaire. Quand vous avez un seul client, voire peut-être, j'espère, deux, trois maximum, la concession est inadaptée, puisque qu'est-ce que vous demandez à un groupement privé ? C'est son expertise. Son expertise dans l'ingénierie, la construction n'est plus à faire. Je veux dire, la réussite des quatre projets, vous avez trois projets sous PPP concession, qui ont été extraordinaires. Je pense qu'allonger la chaîne sur la maintenance, l'exploitation, est une très bonne idée, car ça, les entreprises privées peuvent nous apporter énormément d'agilité, d'efficacité, d'idées, et puis quand on est plusieurs à réfléchir en concurrence, on a plus d'idées, on est plus innovants. Tout ça, c'est extrêmement bien et donc il faut continuer. Donc les PPP, moi, j'y suis extrêmement favorable. Il faut continuer à le faire. La concession dans le système ferroviaire, vous avez un client, je suis désolé, ça ne marche pas. Alors, c'est un deuxième conséquence de la concession aujourd'hui, c'est que sur Paris-Bordeaux, vous avez des péages qui sont extrêmement élevés et c'est inhérent au système concessif, ce n'est pas lié au concessionnaire, bien évidemment. Et ça veut dire que c'est un frein à la concurrence, c'est un frein au développement, plutôt au frein du développement du système. J'estime en gros, si vous voulez, que le coût des péages sur un service ferroviaire Paris-Bordeaux, c'est à peu près 75% du coût total. Voilà aujourd'hui. Vous pouvez répéter le chiffre ? On est à peu près à 75% du coût total sur un service TGV Paris-Bordeaux. Hervé, le Cagnac ? Y compris, les gares, le réseau, en droit de péage complet, l'infrastructure. Alors, la première remarque, c'est en fait, le système, la concession ou pas la concession, c'est plutôt qui paye l'infrastructure. Quand le gouvernement avait décidé de faire 4 LGV en même temps, il n'avait pas beaucoup d'argent et donc, il s'est retrouvé avec une somme de subventions publiques très limitée et ce qui fait que le péage est plus élevé sur SEA, c'est que l'investissement initial était beaucoup plus faible du point de vue du gouvernement. Donc, 50% de subventions publiques pour SEA, entre 75% et 100% pour les autres LGV. Donc, si le gouvernement décide que c'est le voyageur final qui paye, c'est forcément à travers le péage. Donc, après, si on veut que le voyageur final paye moins, il faut que le gouvernement investisse plus d'argent au départ dans le projet. Ensuite, sur le montant du péage, non, je ne veux pas donner un chiffre parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais le péage ne représente pas cette proportion-là, même sur Paris-Bordeaux. Tout péage, y compris Gare, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde, ça dépend à quoi on compare. Si on compare un Paris-Lyon à un Paris-Bordeaux, entre l'origine et la destination, donc, entre Paris et Bordeaux, il y a Paris-Tour, il y a Tour-Bordeaux, il y a Montparnasse et il y a la gare Saint-Jean. Paris-Lyon, si vous prenez le prix moyen d'un TGV en unité simple, comme vous voyez sur la photo, mais la moitié seulement, c'est à peu près équivalent, le coût du péage au kilomètre est à peu près équivalent entre Paris-Bordeaux et Paris-Lyon. Le ferroviaire, ça coûte cher, mais la liaison au Paris-Bordeaux n'est pas plus chère que la liaison au Paris-Lyon. On pourra peut-être prolonger cette discussion à d'autres moments. Juste pour terminer, avant de donner la parole à Yves Crozet, on dit souvent aussi que le réseau est débordé. Je demanderai aussi à Ken Gaftage parce qu'il y a trop de choses. Donc, il y a plein de sujets à approfondir sur les nœuds ferroviaires, sur la signalisation, même sur l'alimentation électrique. Comment il faut faire parce que le réseau n'a pas non plus des moyens financiers et humains ? Est-ce qu'il faut, là aussi, sur des questions de régénération, de modernisation, ouvrir au privé ? Non, mais le réseau est débordé parce que les autorités publiques sont incapables de donner des priorités. On veut que le réseau fasse tout. Le débat sur les petites lignes est quand même édifiant là-dessus. Édifiant. Moi, je suis pour qu'on transfère la totalité des petites lignes aux régions. Comment se fait-il que des TER, qui ne sont de la compétence exclusive des régions, roulent sur des infrastructures, dont 80 % est financé par l'État, soit directement, soit via réseau ? C'est totalement irrationnel. Soyons rationnels. Et ça, ça prend beaucoup de temps à Réseau. S'occuper de toutes les petites lignes, de faire des renouvellements permanents parce que ces lignes, elles sont assez vieilles, etc., ça accapare énormément. Donc, par exemple, voilà une solution pour aller dans le bon sens. Mais il faut... Aujourd'hui, on a du mal à arbitrer entre les projets. On veut tout faire. Et ça, Réseau, il est le réceptacle de tout ça. Ça, c'est un problème. Un mot, Kian ? Oui, très rapidement, un mot. Je partage ce que dit Patrick. Nous, comme n'importe qui autour de la table, on a besoin d'une visibilité pour s'organiser industriellement. Et en fait, au-delà de choisir des priorités, moi, je dirais, il y a aussi la stabilité dans les priorités qui sont données qui sont importantes. C'est compliqué pour nous de changer de pied et d'avoir des priorités qui changent. Et donc, ça pénalise notre organisation. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, on aura atteint nos limites de production. Mais avant tout, si on était sur un schéma, je dirais, priorisé et stable sur le long terme, on saurait quand même mieux s'organiser. C'est une raison pour laquelle si les projets GPSO, Montpellier, Perpignan, voire Côte d'Azur se concrétisaient, vous seriez plutôt favorable à associer le privé parce que sinon, ça déshabillerait un peu vos effectifs qui sont aujourd'hui concentrés sur les dossiers du quotidien. Après, c'est un autre débat. On va rejoindre aussi d'autres sujets comme je pense qu'on l'abordera aussi lors de la deuxième table ronde. On va aborder d'autres sujets comme quel est le modèle de maîtrise d'ouvrage, le partage de risques, quel est le modèle de financement, etc. Mais au-delà de ça, encore une fois, sur ces projets-là, nous, pour s'organiser, il faut avoir la visibilité sur la planification de ce projet, l'ordre dans lequel ils arrivent et donc que ça soit stable et que d'ici là, les choses ne viennent pas bouger régulièrement. Merci. Yves Crozet, même question que celle que je posais à Patrick Jantet tout à l'heure. Vous avez une vision panoramique de cette question d'infrastructure ferroviaire et notamment des lignes à grande vitesse. Patrick Jantet a dit qu'il faut faire une pause parce que l'urgence, c'est de consolider le modèle et de résoudre les problèmes de vétusté. est-ce qu'on est arrivé au bout du réseau et comment, deuxième question, comment évaluer l'apport de ces partenaires privés à cette économie ferroviaire qui est quand même, je vous dis souvent, en grande difficulté ? Oui, merci de l'invitation. D'abord, moi, j'ai une satisfaction de vieil homme puisqu'il y a 10 ans, j'étais au conseil d'administration de RFF et j'ai suivi de près au comité des engagements les contrats, les PPP, la concession, etc. Et je suis bluffé par le fait qu'on est arrivé en temps et en heure et en montant. A l'époque, je faisais souvent des séjours à Washington et je ne vous dis pas les coûts qu'ils avaient pour étendre le métro de Washington jusqu'à l'aéroport, les surcoûts qu'ils ont eus, les délais, la corruption qu'il pouvait y avoir, etc. Donc, franchement, on a un vrai succès ici en France. C'est un succès sur lequel, à l'époque, on nous disait, je pense à Didier Coup qui nous expliquait bien que l'intérêt de passer par le privé, c'était qu'on allait pouvoir baisser les coûts d'exploitation et je suis un petit peu surpris que les trois opérateurs qui sont là ne communiquent pas plus là-dessus. Alors, je comprends bien qu'ils n'ont pas intérêt à révéler leurs marges mais nous, ce qu'on attendait, c'était de savoir si ça coûtait beaucoup moins cher d'exploiter au quotidien. Ça ne peut être qu'en PPP, pas forcément en concession, d'exploiter au quotidien des lignes qui sont en même temps exploitées par le secteur public et on pourrait comparer. Donc, je vous laisse... Loïc Dorbeck a avoué l'objectif quand même. Je vous laisse quand même nous renseigner dans quelques temps là-dessus. Non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment le lancement de ces lignes, vous dites que l'État n'a pas mis beaucoup d'argent, il a mis 8 milliards quand même sur les quatre lignes. Ça a coûté 15 milliards. Voilà. Dans l'Eso, il a mis quand même 3 milliards. Donc, voilà. Donc, c'était quand même pas mal. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le modèle économique du TGV français a évolué. Et on a aujourd'hui un modèle qui est à la fois un héritage de l'ancien modèle. C'est un modèle autoporteur où il fallait que le passager paye tout, y compris l'infrastructure, d'où des coûts de péage relativement élevés. Et un modèle que j'appelle méditerranéen parce qu'il emprunte à l'Italie et à l'Espagne où l'autorité publique paye l'infrastructure. Et si vous allez en Italie, les péages sont pratiquement un tiers de ce qu'ils sont en France. Et la moitié de ce tiers est payé par les collectivités locales et l'État. Donc, vous avez des systèmes où, de fait, pour éviter la faillite de NTV en Italie, on a baissé les péages. Et donc, bien évidemment, sur SOA, tant que vous avez des péages mécaniquement extrêmement élevés, ça va être compliqué d'attirer d'autres opérateurs. Pourquoi la Deutsche Bahn ne s'est pas lancée il y a quelques années sur le Londres, Bruxelles ? Tout simplement parce que les péages d'Eurotunnel sont gigantesques. une réplique de... Mais ce n'est pas que sur SOA. On est d'accord. En Italie, SNCF Réseau paye la mise de l'ERTMS sur Paris-Lyon. En Italie, c'est l'État qui paye directement tout ça. Voilà, on est d'accord. France, sur l'ensemble des lignes à grande vitesse, que ce soit SNCF Réseau ou l'ISEA, est trois fois plus cher qu'en Italie. Tout à fait. Mais parce que le gouvernement a décidé que l'usager final paierait beaucoup moins et que l'État comprenait. Tout à fait. Donc, on est bien d'accord et moi, je me souviens bien au CA de RFF comment on a ajusté les péages entre Paris et Tours pour les mettre à niveau de Tours-Bordeaux. Et donc, ce qui a justifié le milliard que RFF avait versé au projet. Ce qui m'inquiète plus, c'est que derrière ce financement public de plus en plus important, vous avez un autre aspect du modèle méditerranéen qui est la baisse de l'intensité des trafics. Vous savez qu'en Espagne, on a quatre fois moins de voyageurs par kilomètre par kilomètre de réseau qu'en France. Et donc, plus on étend le réseau mécaniquement et plus on réduit. Le Bordeaux-Toulouse est sans doute le moins mauvais des projets. Patrick parlait de pause. J'ai cru qu'on était en 2017, en 2017, pardon, au 1er juillet. Mais bon, on est bien en 2021. Donc, on sait très bien que plus on va étendre le réseau et l'extension vers Dax et Bordeaux va baisser très fortement l'intensité de trafic. Donc, si on veut faire face à ça, il faut un système. Je vois des unités multiples là. J'ai pris l'autre jour un train entre Séville et Cordoue. il y avait quatre voitures. Donc, il faut arriver. Si vous voulez aller vers ça, le modèle TGV, qui était un modèle purement marchand à l'origine, est en train de devenir progressivement un modèle non marchand, comme le reste du ferroviaire. Ça ne veut pas dire gratuit. Ça veut dire qu'une grosse partie des coûts est pris en charge par la collectivité. C'est bien pour ça que le maire de Bordeaux, que Gilles Savary, proteste contre les projets Bordeaux-Toulouse, parce qu'ils disent mais est-ce que l'argent public qui va être mécaniquement mis dans ces projets ne devrait pas être mis ailleurs ? C'est un petit peu ce que vient de dire Patrick Jantet en maintenant l'idée de pause. Mais est-ce qu'il n'y a pas des réserves de demandes ? Parce que là, on parlait de malthusianisme, en fait, depuis tout à l'heure. Patrick Jantet disait que ça avait baissé tendanciellement de 2%. Est-ce que là, on ne fait pas les efforts suffisants ? Il y a une politique malthusienne qui est logique de la part de la SNCF. Je me souviens du bras de fer en 2017 entre Paris et Bordeaux parce que quand vous payez des péages élevés, c'est logique de dire je réduis les fréquences, je vais à Montpellier la semaine prochaine, je me suis aperçu que pour aller de Montpellier à Paris le matin, vous avez un train à 5h30 et le suivant, il est à 8h. Donc par rapport à la fréquence à laquelle je suis habitué à Lyon, je trouve ça incroyable. Et si vous allez à Séville et vous regardez la fréquence entre Séville et Madrid, elle est supérieure à celle que vous avez entre Grenoble et Lyon en TER. Et pourquoi c'est possible ? Parce que les péages sont plus faibles et parce que l'entreprise est subventionnée et qu'elle met des unités de petite taille. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas demander à la SNCF de faire en même temps des péages élevés et d'augmenter le nombre de trains. Il faudra, si vous voulez qu'elles soient moins malthusiennes, il va falloir d'une façon d'une autre agir sur les péages. Et c'est, je pense, ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que le modèle méditerranéen va nous obliger à mettre non seulement de l'argent dans la construction des lignes, mais à mettre de l'argent dans l'exploitation des lignes. Patrick ? Oui, après, il y a une autre raison qui est liée à ce que dit Yves Creuset, c'est le fait que quand... Pour aller au maximum du marché, voire tester le marché, on va essayer de faire des projets pour mettre des services supplémentaires. Et puis, ça ne marche pas. Donc il faut arrêter. Et là, le problème de la SNCF, c'est qu'ils ne peuvent plus arrêter. Parce qu'à ce moment-là, le politique lui dit « Non, vous n'arrêtez pas. » Et donc, on a des décisions... Donc naturellement, quand vous avez eu trop quatre expériences comme ça, voire une, vous arrêtez après de faire trop de projets de développement. Donc le projet, il est là. La SNCF, elle est malthusienne, non pas par volonté de certains dirigeants de la SNCF, mais par système. Donc il faut casser ce système. La concurrence pourrait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, ce frein, le frein numéro un de la concurrence, il est double. D'abord, il y a une loi qui est contradictoire. La dernière loi ferroviaire, elle dit « Jour à la concurrence » et en même temps, elle réunifie SNCF Réseau dans la SNCF encore plus au lieu de créer un gestionnaire d'infrastructures indépendant. Ça, pour le marché, c'est compliqué à comprendre quand même. Mais quand vous êtes un investisseur extérieur, vous dites « Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire qu'ils vont parler tout le temps ensemble. Évidemment, très justement, l'État vous répond « Ah non, non, pas du tout. Il y a un régulateur indépendant. » Mais comme on connaissait un peu l'histoire, le régulateur a été créé par le Parlement et il est constamment critiqué par l'exécutif. Donc ça ne donne pas vraiment confiance. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis le deuxième sujet, on vient de le dire, c'est des DPH qui sont beaucoup trop élevés. Globalement, je ne critique pas l'ISÉA, ne m'éprimenez pas là-dessus. Je dis seulement que le système concessif apporte, enfin la concession d'ISÉA apporte mécaniquement un surcroît de péage. C'est tout. Et donc, qui devient plus fort. Voilà. Quand on fait le calcul. Mais c'est vrai d'une manière générale, même sur le Paris-Lyon, sur le Paris-Lyon, le pH sont beaucoup trop élevés si on veut vraiment que ce marché se révèle. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, le problème, il faut vraiment le regarder dans sa globalité en France parce qu'on a tendance à focaliser sur l'ISÉA parce que le pH est un peu plus cher sur l'ISÉA que sur le reste du fait d'une subvention publique plus faible. Mais le problème, il est dans la même ordre de grandeur sur l'ensemble des LGV. C'est-à-dire qu'on est un peu plus cher, mais on n'est pas très différents. Et donc, on est plus cher. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me gêne dans ce qui arrive dans le comportement de SNCF, c'est que réduire les desserts, faire une offre de plus en plus petite alors qu'il y a une demande. Donc, on est en train de dire qu'il y a une demande qui est forte et comment on résout les problèmes de mobilité en réduisant l'offre pour empêcher la demande de s'exprimer. Et on voyait bien que ça n'arrête pas d'augmenter la demande. Donc, le problème, ce n'est pas de laisser SNCF tant que SNCF est en monopole et qui est un monopole qui est évidemment encore plus fort depuis qu'il n'y a plus de navettes aériennes. On fait comment pour répondre à la demande ? Yves Creuset, on n'en revient pas au rôle de l'État qui est quand même actionnaire de SNCF qui a investi quand même 3 milliards et qui aujourd'hui... Pourquoi est-ce que SNCF va mettre toutes ses rames en Espagne quand on en a besoin en France ? Ça fait beaucoup de questions à l'économiste. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de concurrence à la Cournot. Il faut être là... À la Cournot ? Non, pas à la Cournot. Excusez-moi. À la Cournot, qui est un économiste français du 19e. Mais c'est pareil pour Tello qui vient en France alors qu'ils vont perdre de l'argent en venant sur Lyon-Paris parce que quand vous êtes dans une industrie en concurrence, il faut y aller et il faut faire de la concurrence sur les volumes. Mais je suis bien d'accord avec vous. Je soutiens pas cet investissement qui en plus sera un investissement qui a déjà coûté très cher et qui sera sans doute pas rentable. Mais il faut être là. Sur la demande, je m'interroge quand même parce que quand on regarde de près ce qui se passe depuis 10 ans... Alors évidemment, chaque année, il y a une grève. Je parle pas de la pandémie, etc. Mais la progression de trafic, Patrick disait que le nombre de TGV, le nombre de RAM a baissé de 2 %, mais la hausse du trafic est quand même relativement modérée. Sur Paris-Lyon, on sait très bien que l'élasticité au PIB est faible. Elle est de 0,2 à peu près. Sur Paris-Bordeaux, elle est plus forte. Sur l'Ouest, le développement de la population à Bordeaux, l'élasticité est plus forte. Donc on sait que les trafics vont augmenter. Mais encore une fois, moi, j'ai écouté longtemps la SNCF avant l'ouverture, donc en 2017, nous dire « Cette ligne, on va perdre de l'argent ». Et le discours de M. Macron, vous le savez très bien, le 1er juillet 2017, il est rédigé par quelqu'un de la SNCF et il dit « Il faut faire une pause » parce que la SNCF, à l'époque, dit « On va perdre de l'argent sur le Bordeaux-Paris ». Je pense qu'ils ne le disent plus aujourd'hui. Ils ne disent pas qu'ils en gagnent. Mais fondamentalement, n'oubliez pas que de 1990 à 2019, le trafic ferroviaire en France, grande ligne, donc TGV et intercité, c'est plus 10 à plus 15%. Le trafic aérien, c'est plus 60%. Donc il y a aussi une évolution des modes de vie qui fait que quand vous habitez à Lyon, vous pouvez faire un week-end à Paris ou à Marseille en prenant le TGV, mais vous pouvez aussi aller à l'aéroport avec EasyJet et là, vous avez 40 destinations possibles. Donc il faut bien comprendre que le ferroviaire souffre aussi du fait que, pour le télétravail, on le voit aujourd'hui, des gens comme moi prennent moins le TGV parce que demain, je fais un conseiller d'administration en télétravail depuis chez moi. Donc je ne suis pas sûr que la demande, le cas de l'Ouest est particulier, mais je ne suis pas sûr que la demande soit si à long terme aussi forte qu'on puisse l'imaginer. Vous parliez en début de votre intervention sur l'exemple méditerranéen, le modèle méditerranéen. En Italie, baisse des péages, augmentation du nombre de kilomètres plus de voyageurs. C'est en grande partie faux. Vous regardez les chiffres sur l'Italie, vous regardez les chiffres du système ferroviaire italien grande distance avant la mise en place des TGV. Donc vous remontez 15 ans en arrière et vous regardez le niveau de trafic en 2019 et vous vous apercevez qu'ils ont fait 1000 kilomètres de TGV qui sont avec une bonne intensité de fréquentation, mais on a eu simplement un remplacement des lignes à grande vitesse classiques, enfin les lignes classiques, par lignes à grande vitesse, le trafic a augmenté d'à peu près 10-15% sur 15 ans. Quand on voit les milliards qu'ils ont mis dans le projet, je pense qu'ils ont eu raison de le faire pour tout un tas de raisons d'aménagement du territoire et de modernisation, mais la progression des trafics, quand vous êtes en Italie qui a perdu 1 million d'habitants, notamment les populations formées qui émigrent et que vous avez un déficit des naissances de 300 000 par an par rapport à la mortalité, et vous avez un PIB qui n'a pas bougé depuis 10 ans, ce qui porte les trafics, c'est l'élasticité de la demande aux produits intérieurs bruts. Quand le PIB stagne, ne cherchez pas les trafics. Est-ce que, quand on a dirigé SNCF Réseau, on a connaissance des taux de remplissage, par exemple, des trains, pour essayer d'évaluer s'il y a du malthusianisme ou non ? Parce que le taux de remplissage, on dit qu'ils sont, sur certaines lignes, extrêmement élevés et que, d'une certaine façon, ils révèlent des réserves de demandes ? Non, la réponse, c'est non. On n'a accès à absolument rien du modèle de l'opérateur ferroviaire. Ce n'est absolument pas. En plus, comme vous le savez, les péages... L'ART souhaite étudier en tout cas la possibilité d'avoir des péages au nombre de passagers, proportionnel au nombre de passagers et non pas au nombre de trains. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et une des raisons qui bloquent cela, c'est évidemment l'accès à l'information puisque même l'ART a du mal à avoir cette information. Là, on est quand même... Ce qui est à ce titre-là très différent de l'aérien où, quand j'étais chez Aéroport de Paris, on avait le taux de remplissage des avions. On est quand même dans une boîte noire un peu dans le ferroviaire. On continue dans une boîte noire. La SNCF maintient sa boîte noire autant qu'elle peut. Elle résiste toujours à l'ouverture des données. On sait quand même à peu près quels sont les taux de remplissage des trains. Après, vous savez bien qu'il y a des lignes sur Lyon-Paris où le taux de remplissage est plus élevé. Et dès que vous prenez Paris-Annecy ou Paris-Romiremont, vous êtes à des niveaux plus faibles. Là aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est le mécanisme de péréquation massif qu'il y a entre certaines lignes et le reste du réseau. Et donc, vous regardez le Paris-Annecy que je surveille de près. Ils ont enlevé une fréquence. C'est la circulation de moins. Ils ont organisé les choses en enlevant une fréquence avant même la pandémie. On pourrait continuer longtemps, mais je m'aperçois qu'on a déjà pas mal débordé l'horaire. Donc, on va aller à la table ronde suivante. Juste peut-être une question très rapide aux trois. si possible, une réponse aussi rapide que la question. Est-ce que vous partagez des expériences entre vous ? Est-ce que vous échangez ? Est-ce que vous avez une sorte de partage d'expériences, de retours, de pratiques, etc. Un mot chacun. On peut répondre tous les trois ensemble. C'est oui. En fait, on a une plateforme de discussion commune avec SNCF Réseau qui s'appelle le Rex InterGI qui est une plateforme commune de partage d'expériences qui fonctionne très bien. C'était une réponse rapide. Pareil. Unanimité des acteurs privés. Merci à vous tous. On aurait pu continuer longtemps, mais il faut absolument qu'on commence la deuxième table ronde.